bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment changer la couleur des lèvres comment mettre une couleur unie comment mettre un dégradé comment mettre éventuellement un motif enfin vous amusez comme vous voulez vous pourrez faire des lèvres un peu à votre idée et un peu comme vous avez envie alors voyez comme ici là j'ai mis un dégradé ou alors on peut comme ici voyez ici là j'ai mis un motif alors c'est pas compliqué à faire si vous êtes débutant ça va vous permettre de voir comment changer la couleur des lèvres parce que pour changer les couleurs des techniques dans photoshop ça manque pas il y en a moi j'en connais beaucoup plus de dix c'est une technique qui reste assez simple et qui vous permet de faire plein de colorisation un peu spécial ce qu'il vous faut c'est un mannequin avec une bouche assez nette pour pouvoir bien travailler voyez comme là là voilà il faut que la bouche soit assez nette de façon à ce qu'on puisse bien travailler dessus si vous grossissez et que vous avez des pixels vous ferez du mauvais travail alors je vais fermer mon image là je vais récupérer ma sélection et je vais enlever mon effet voilà alors ce que vous faites vous prenez une image avec un mannequin vous voulez changer donc la couleur de la bouche et vous la détourer comme j'ai fait là une fois que vous avez détouré les lèvres vous avez plusieurs techniques pour le faire première technique vous conservez exactement votre détourage comme c'est fait là et vous mettez un nouveau calque donc vous venez à droite sur la palette des calques vous activez le calque du mannequin vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous mettez un nouveau calque et ça vous met un nouveau calque vous redescendez en bas de la palette des calques vous cliquez sur le rond à moitié rempli et vous allez mettre un calque de réglage teint saturation vous cliquez sur teint saturation ça vous met le calque de réglage teint saturation et ça vous met un masque de fusion vous venez ici sur teinte et vous faites bouger à gauche ou à droite et vous changez la couleur bien sûr vous mettez une couleur unie donc vous pouvez agir si vous voulez sur la saturation plus ou moins c'est à vous de voir je vais réduire un petit peu mon image on verra mieux vous venez à droite sur la palette des calques et on va changer son mode de fusion alors ici vous avez plusieurs modes de fusion donc vous cliquez vous pouvez mettre si vous voulez en produit vous pouvez mettre si vous voulez en incrustation en lumière tamisée ou en couleur alors pour le tutoriel moi je vais mettre couleur alors après ce sera à vous de choisir alors vous pouvez agir si vous voulez ici sur l'opacité voyez la réduire ou l'augmenter à 100% voyez déjà c'est une technique pour changer la couleur des lèvres vous pouvez venir ici si vous voulez la personnaliser et vous amusez par exemple ici par exemple vous pouvez mettre sur cyanotique voyez et ça vous donne des couleurs différentes vous pouvez si vous voulez ici chercher vous amusez par exemple sur sepia et là ça vous donne toujours des couleurs mais elles sont moins nuancées vous pouvez augmenter la saturation ou la diminuer voyez vous pouvez ici faut pas hésiter à chercher parce que il faut pas vous en tenir simplement ici là vous ouvrez c'est marqué personnaliser et puis vous changer la couleur donc il faut pas hésiter faites des essais avec tout ici là donc voilà je vous ai fait voir cette première technique qui reste assez simple alors je vais récupérer ma sélection et je vais vous en montrer une seconde donc je vais supprimer mon calque voilà la deuxième technique elle consiste à remplir la bouche à 50% de gris vous venez à gauche sur la barre des outils vous cliquez sur le carré de couleur de premier plan et vous mettez un gris là à peu près là voyez comme moi là et vous cliquez sur ok pour remplir vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil peau de peinture vous venez sur la bouche et vous cliquez et ça vous la remplit je vous ai fait voir la technique avec teint de saturation j'avais mis sur lumière tamisée mais là j'ai remis sur normal vous cliquez si vous êtes sur normal et là vous choisissez par exemple on va mettre lumière tamisée et on va choisir une autre technique pour le coloriser vous venez sur votre calque de la bouche là et vous double cliquez pour ouvrir style de calque vous faites un double clic sur l'arrière du calque et ça vous ouvre style de calque alors par exemple je veux pas mettre une couleur unie puisque vous le ferez avec teint de saturation je vais vous montrer pour un dégradé donc vous venez sur incrustation dégradé et vous cliquez et voyez ça vous ouvre les réglages il ya le réglage de ce que je vous ai fait voir au début du tutoriel donc vous mettez sur un mode de fusion vous voulez par exemple moi je mets sur lumière tamisée mais vous pouvez mettre si vous voulez sur couleur par exemple voyez ça le change vous pouvez mettre sur incrustation ça le change encore vous pouvez mettre sur produit voyez mais moi pour le tutoriel je vais mettre sur lumière tamisée vous mettez bien votre opacité à 100% ça vous pourrez la régler après ensuite vous venez sur le rectangle de couleurs là et vous cliquez et vous choisissez le dégradé de votre choix alors moi je vais en choisir un peu au hasard voilà je vais choisir celui là alors vous choisissez le dégradé de votre choix alors voyez ici là ça donne une couleur si la couleur elle vous plaît par exemple vous cliquez sur ok ensuite vous pouvez ici là l'opacité vous pouvez la descendre ou la laisser à 100% vous pouvez ici l'a inversé donc ça vous le met à gauche le plus foncé là sur au clic on remet le plus foncé à droite si vous voulez alors donc ici le style vous cliquez vous êtes sur linéaire vous pouvez mettre sur radial et puis agir ici avec l'échelle moins ou plus vous pouvez mettre sur angle oui et puis là vous vous amusez à chercher avec réfléchis avec losange et ainsi de suite donc moi pour le tutoriel je vais mettre sur linéaire donc vous pouvez choisir l'angle si vous voulez si par exemple vous voulez mettre la couleur foncé sur la lèvre du dessus vous mais vous le mettez ici à 90 voyez si je mets un moins devant par exemple voyez ça se met dessous vous pouvez si vous voulez venir sur votre dégradé vous amener votre curseur comme moi là vous faites un clic gauche et vous pouvez voyez le lever ou le baisser comme vous voulez et voyez ça vous donne un effet sur la bouche de deux couleurs si vous voulez par exemple rajouter d'autres couleurs et bien vous cliquez là vous venez au milieu à peu près et vous faites un clic voyez ça vous met un carré vous faites un double clic dans le carré ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et par exemple vous mettez une couleur la couleur bleue par exemple et ici vous pouvez faire bouger vos carrés à gauche ou à droite voyez comme moi là à gauche et vous donnez des couleurs je vais mettre une autre couleur plus qu'on voit mieux voilà je vais mettre du rouge je vais le laisser comme ça je dis ok et là je peux si je veux le tourner comme ça le prendre et le faire rentrer et voyez j'ai donné deux couleurs et comme ça vous pouvez vous amuser à mettre autant de couleurs que vous voulez je peux en mettre une autre là si je veux je veux mettre du vert alors ensuite pour le faire apparaître le vert et bien il faut faire glisser votre carré voyez je le fais apparaître là voyez j'y donne trois couleurs voyez et je garde ses couleurs si je veux que ce soit net entre les deux et bien lui je le prends je prends le petit losange là et ça vous pouvez voyez le faire glisser et ça vous donne une netteté voilà et vous vous amusez à faire des lèvres comme vous voulez vous cliquez sur ok vous venez sur votre image et vous pouvez avec le curseur voyez le régler le mettre comme vous voulez voilà je l'ai mis en biais mais après avec l'angle vous pouvez si vous voulez le mettre à 90 et ça vous le met horizontal vous pouvez le prendre et le faire glisser vous pouvez si vous voulez donner de l'opacité vous voyez et vous faites une bouche avec plusieurs couleurs et c'est plus joli vous pouvez vous amuser à faire des effets comme vous voulez santé donc voyez c'est pas compliqué après vous vous amusez vous cherchez les couleurs que vous voulez c'est à vous de manipuler donc je vais fermer le dégradé et je vais vous montrer le motif alors le motif ça c'est intéressant aussi voyez vous mettez un motif et ici comme tout à l'heure vous pouvez changer son mode de fusion par exemple je vais mettre en lumière tamisée bon ça soit peut-être pas trop je vais essayer en couleurs c'est pas bon non plus je vais essayer en incrustation ouais c'est pas mal mais c'est foncé je vais laisser en lumière tamisée et voyez là vous pouvez prendre l'échelle et la bouger si je vais à droite j'agrandis mes images si je vais à gauche je les diminue voyez j'en mets plus ou moins et comme ça vous pouvez faire des lèvres vraiment avec des dessins donc vous cliquez ici là alors bien sûr il faut avoir des motifs et puis vous voyez à peau de panthère par exemple vous pouvez baisser l'opacité voyez vous avez fait des lèvres en peau de panthère assez facilement et assez rapidement et vous pouvez jouer avec l'échelle les faire plus gros les points ou plus petits et vous pouvez comme ça changer autant de motifs que vous avez voyez ça fait des lèvres marbrées là l'appareil avec des petits points si je les augmente voilà vous voyez ce que ça donne puis après vous cherchez en fonction de ce que vous avez quoi voyez on peut faire des carrés alors bien sûr après il faut il faut avoir des motifs si vous n'avez pas de motifs si vous n'avez pas assez de motifs moi j'ai un tutoriel sur ma chaîne qui vous explique comment aller les chercher comment les mettre dans photoshop je vais essayer d'en trouver d'autres voilà bon par exemple je dis ok voilà vous pouvez descendre si vous voulez ici l'opacité là vous venez sur opacité vous la descendez vous pouvez mettre à 100% un peu moins je vais désélectionner je vois pas pourquoi j'ai gardé la sélection et voyez regardez si je fais l'avant après avant après voyez vous pouvez vraiment vous amuser à faire des colorisations avec des motifs avec des dégradés vous n'êtes pas obligé de mettre que des couleurs unies vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez voyez je vous ai montré quelques techniques qui restent simples et à la portée de tous et vous pouvez faire ce que je viens de faire avec la bouche vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez tous les objets que vous voulez coloriser les yeux les cheveux une voiture tout ce qui vous passera par la tête et bien voilà il vous reste plus qu'à vous mettre au travail ça vous apprendra une technique de plus pour la colorisation et puis ça vous permet d'avancer dans photoshop et de comprendre certaines fonctions que vous ne connaissiez peut-être pas et bien voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime abonnez-vous à ma chaîne ça me fera plaisir merci et à bientôt pour un nouveau tuto